Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau Flash Actu du CNCH. Je remercie les laboratoires Bayer pour leur soutien institutionnel. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le Dr Corinne Frère, hématologue à la Pitié-Salpêtrière, avec qui nous allons échanger pendant dix minutes sur la place des AOD dans les thromboses associées au cancer. Le Dr Frère a participé et co-auteur des dernières recommandations de l'ITAC sur thromboses associées au cancer. Corinne, c'est à toi et nous aurons un petit temps de discussion à la fin. Bonsoir à tous et merci beaucoup de m'avoir invitée à participer à ce Flash d'Information. Je vais partager mon écran pour partager avec vous quelques diapositives. Tout d'abord pour vous rappeler, mais vous le savez, que jusqu'en 2018, le traitement de référence de la maladie thrombomolique veineuse associée au cancer s'est reposé pratiquement exclusivement sur les héparines de bas poids moléculaires donnés au long cours, puisqu'on disposait des résultats de plusieurs études randomisées contrôlées qui avaient comparé les héparines de bas poids moléculaires aux AVK et qui avaient démontré une supériorité en termes d'efficacité des héparines de bas poids moléculaires. Mais depuis 2018, on dispose de résultats de plusieurs études randomisées contrôlées qui ont été publiées entre 2018 et 2021, qui ont comparé cette fois un AOD à une héparine de bas poids moléculaire dans le traitement curatif de la maladie thrombomolique veineuse associée au cancer. Alors je vous montre très rapidement ces études. Donc cinq études publiées à ce jour. Il y en a une sixième qui s'appelle CANVAS qui devrait être publiée en 2022. Ce sont des études qui sont des études prospectives, randomisées, contrôlées. La plupart d'entre elles, ce sont des études de non-infériorité. Et puis on a deux études pilotes, l'étude SELECDI et l'étude CASTADIVA. Chacune de ces études a comparé un AOD à une héparine de bas poids moléculaire au long cours pour le traitement de la maladie thrombomolique veineuse associée au cancer avec comme molécule de contrôle la daltéparine. Et le critère de jugement principal pour la plupart des études, c'était la récidive de maladies thromboliques veineuses avec un suivi compris entre trois et six mois. Alors globalement, les résultats de ces études montrent une non-infériorité des AOD. C'est-à-dire qu'en termes d'efficacité sur la récidive de maladies thromboliques veineuses, les AOD font aussi bien, voire mieux lorsqu'on pull des études que les héparines de bas poids moléculaire. Alors avec une petite restriction, les deux premières études qui ont été publiées ont montré un sur-risque d'hémorragie majeure ou cliniquement perturbante avec les AOD. On y reviendra un petit peu dans notre discussion, je pense. Mais ce sur-risque d'hémorragie majeure ou d'hémorragie cliniquement pertinente, il est essentiellement dû à des saignements digestifs sur des cancers digestifs, des tumeurs digestives hautes, en particulier les cancers de l'estomac, les cancers de l'osophage, mais aussi les cancers urogénitaux qui sont plus saignés avec les AOD. Alors grâce à ces études, les recommandations nationales et internationales ont évolué depuis 2019. Il y a plusieurs recommandations qui ont été publiées. Elles sont concordantes. Maintenant, on a le choix entre une héparine de bas poids moléculaire ou un AOD, essentiellement en France, l'apixaban, l'orivaroxaban. Et toutes les recommandations placent en égalité les HBPM et les AOD en ayant toujours cette restriction sur les cancers digestifs. Le choix, il va dépendre du profil du patient et toute la complexité de cette thrombose associée au cancer. Les patients qui ont un cancer, ils sont parfois thrombopéniques. Et quand on a un seuil de plaquette qui est inférieur à 50 000 par millimètre cube, on va préférer toujours les héparines de bas poids moléculaire, tout simplement parce qu'on n'a pas de données avec les AOD. Et puis, dans les autres cas, quand on n'a pas de thrombopénie, on va raisonner en fonction du profil du patient. On l'a dit très brièvement, mais le site du cancer est important. On va éviter les AOD chez les patients qui ont un cancer digestif ou un cancer urogénital. Et ça, c'est bien précisé dans les recommandations. Dans ce cas-là, les héparines de bas poids moléculaire, pour une durée d'au moins six mois, restent le traitement de référence. On va faire attention s'il y a des problèmes d'absorption digestive. Là aussi, on va préférer les héparines de bas poids moléculaire. En cas d'insuffisance rénale, on ne pourra utiliser aucune des deux molécules, puisque l'acclairance de Cocroft inférieure à 30 000 par minute est une contre-indication, que ce soit pour l'utilisation des héparines de bas poids moléculaire ou pour les AOD. Et puis, il faudra prendre en compte les éventuelles interactions médicamenteuses et le choix du patient. La durée du traitement, elle doit être de six mois au moins. Toutes ces études avaient un endpoint à au moins six mois. Ce sont des études de large effectif. Donc, on sait que le traitement est efficace pour une durée de six mois avec un risque d'hémorragie qui est acceptable. Voilà un petit peu le panorama aujourd'hui de l'utilisation des AOD dans le cancer. Pour revenir sur l'insuffisance rénale, en dessous de 30, pas d'AOD, pas d'HBPM, même pas l'innovation entre 15 et 30 ? Si, bien sûr. C'est ce que disent les recommandations. Pas d'AOD, ça c'est sûr, au-dessous de 30, puisque une cléance de Cocroft inférieure à 30 était un critère d'exclusion dans les études qui ont comparé les AOD aux HBPM. Après, naturellement, je serais beaucoup plus modérée sur les HBPM. On sait très bien qu'entre 20 et 30, on peut utiliser l'Athensaparine. Donc, pas de problème pour utiliser l'Athensaparine. Entre 20 et 30, on a des études en sous-groupe qui montrent que ça marche bien. D'accord. Et donc, quand on dit AOD en première intention, chez un patient qui a une thrombose et qui a un cancer, on est d'accord que c'est le même schéma thérapeutique que chez un patient qui n'a pas de cancer, c'est-à-dire avec la dose importante la première semaine, que ce soit avec le rivaroxaban ou la pixaban. C'est exactement le même schéma thérapeutique. C'est celui qui a été utilisé dans toutes les études randomisées contrôlées. Alors, c'est vrai qu'en pratique, ce qu'on voit beaucoup, c'est une initiation du traitement sous HBPM. Et puis souvent, on fait un mois d'HBPM et puis des oncologues médicaux, après un mois d'héparine de bas poids moléculaire, aiment bien switcher bas poids sous-avonnée parce que d'abord le patient le demande et puis c'est plus pratique. Oui. Et donc, on n'a pas les doxabans en France. Est-ce qu'il y a des études avec le dabigatran ? Non, pour l'instant, il n'y a aucune étude avec le dabigatran. Toutes les études dont on a les résultats ont testé l'hédoxaban, l'apixaban, le rivaroxaban. Il n'y a pas d'études avec le dabigatran. L'étude qui n'a pas été publiée, c'est l'étude Canvas, dont l'investigateur principal est Gene Connors. Dans l'étude Canvas, l'AOD est laissé au libre choix de l'investigateur. Donc, on aura peut-être quelques données avec le dabigatran, mais il n'est pas très utilisé aux États-Unis. Mais c'est une étude qui est essentiellement américaine. Donc, je pense qu'on n'aura jamais beaucoup de données avec le dabigatran. Donc, on évite de l'utiliser dans ce contexte. D'accord. Et les thromboses sur portacate, sur cathéter, chez les patients atteints de cancer, on en voit assez souvent. Alors, je n'en ai pas parlé. Effectivement, les patients qui ont une thrombose sur cathéter n'étaient pas inclus dans ces études-là. On a malheureusement assez peu de données. Ce sont des données en plus qui ne sont pas de très bonne qualité. Donc, les recommandations s'appuient essentiellement sur des données rétrospectives. Et pour le traitement de la thrombose sur cathéter, là, ça est à peu près à égalité les AOD, les AVK et les HBPM, parce que tout simplement, on n'a pas de données. Donc là, on peut choisir. Ce qui est fait le plus souvent en pratique, c'est une hépargne de bas poids moléculaire pendant trois mois. Mais on a tout à fait le droit d'utiliser un AOD ou de faire un relais AVK dans cette indication assez bien écrit dans les recommandations. L'absence de données, c'est un schéma qu'on a le droit d'utiliser. Et la durée de traitement, dans ce cas-là, c'est ? Alors, c'est trois mois, exactement. On a des données à trois mois. Et on considère qu'il y avait un facteur déclenchant qui était le cathéter central. Donc, du coup, une durée minimale de trois mois. Et généralement, à trois mois, on peut s'arrêter. Même si le cathéter reste en place ? Alors, si on n'a plus, si la thrombose est résolue, sauf si le patient a des facteurs de risque. Mais bon, ça se discute. C'est tout l'intérêt des réunions de concertation pluridisciplinaires. Comme il n'en existe. On en a bien besoin. Voilà. Chaque patient étant un cas à part, le plus souvent chez ces patients-là. Et finalement, sur les interactions entre les AOD et les nouveaux anticancéreux, est-ce qu'il y a une ou deux molécules comme ça qu'il faut avoir à l'esprit pour penser à ne pas associer avec les AOD ? Alors, c'est une question très importante puisqu'effectivement, dans ces études randomisées contrôlées, l'utilisation d'inducteurs ou d'inhibiteurs puissants des PGP ou des cytochromes P450 était un critère d'exclusion. Malheureusement, on a très peu de données de vie réelle. Il y a eu, à ma connaissance, un registre qui a été mené par l'ISTH. Et la molécule qui sort au premier plan, c'est l'ibrutinib, qui est très utilisée aujourd'hui. C'est une interaction qui est un petit peu attendue puisque l'ibrutinib a aussi des effets inhibiteurs plaquettaires. Donc finalement, on a une interaction de type pharmacodynamique. On a un anticoagulant, une molécule qui a en plus un pouvoir antiagrégant plaquettaire. Donc, on a un peu plus d'hémorragie avec l'ibrutinib. Mais ça reste à établir. D'accord. Et un petit mot sur les métastases cérébrales ? Alors, les métastases cérébrales, c'est là aussi l'utilisation des AOD est complexe parce que dans ces études, il y a très peu de patients avec des tumeurs cérébrales ou des métastases cérébrales. Donc, on reste prudents. Mais on a quand même maintenant des données rétrospectives qui semblent indiquer finalement qu'on n'a pas plus d'hémorragie intracérébrale chez des patients avec des métastases cérébrales, avec les AOD. Donc, des données qui sont plutôt rassurantes. Et on commence là encore à les utiliser chez des patients qui ont des tumeurs cérébrales. Donc, plus ça va et plus on utilise d'AOD dans les thromboses finalement chez les patients qui ont un temps cérébrale à s'ordonner. Exactement. Parfait. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à conclure. Un grand merci, docteur Corinne Frère. Merci à vous. C'est toujours très intéressant, très clair. Et on se retrouve le 1er septembre pour un premier webinaire inter-service. Et merci à tous d'avoir participé. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada